Mon enfant bien-aimé, un temps de bénédictions immenses est sur le point de se déverser sur toi. Une période remplie de paix, de triomphe, de vigueur et d'abondance. Toutes des grâces que je désire ardemment te donner. Tes pas constants et ta dévotion sans faille en ma présence n'ont pas été ignorés. Et pour cela, tu mérites des bénédictions encore plus grandes. Rappelle-toi comment je t'ai protégé dans tous tes voyages au cours des derniers mois, te délivrant des afflictions et des dangers. Si tu souhaites voir s'ouvrir devant toi des portes d'opportunité et d'abondantes bénédictions, reste fidèle à mes enseignements. Ne laisse aucun doute envahir ton cœur ce mois-ci, ni dans les mois à venir. Ma présence t'accompagnera toujours. Garde-toi de la désobéissance et des pensées futiles. Ta place à mes côtés est assurée, non seulement par mon amour, mais aussi par ta ferme confiance en mes promesses. Ainsi, sous mon regard vigilant, tu trouveras toujours la protection. Ce mois-ci, ouvre ton cœur et écoute attentivement ma guidance quotidienne, car je te révélerai le plan unique que j'ai pour toi. Ne fuis pas tes épreuves pour mener une vie insignifiante et dénuée de buts. Tu as une grande importance pour moi, fidèle à mon plan, et cela s'étend à ta famille, tes enfants et même à tes amis. Si tu crois en mes paroles, crois aussi en ceci. J'ai placé en toi une mission distincte, mais ne te précipite pas dans des actions ou des entreprises sans mon conseil. N'agis pas seulement selon tes émotions. Cherche ma sagesse avant de prendre des décisions. Mon désir est de te combler de bénédictions, mais selon mon timing et ma manière. Ne convoite pas les fortunes des autres, ni limite leurs chemins et réussites. Pour toi, j'ai conçu des dons uniques et un chemin rempli de potentiels inexploités. Ces chemins sont devant toi, et ces bénédictions arriveront en temps voulu. Cependant, tu dois demeurer assidu dans mes enseignements et en ma compagnie pour revendiquer ce qui t'appartient de droit, sans perdre ton temps à observer les poursuites des autres. Avance vers ta juste place. Tes rêves sont sur le point de devenir réalité. Tes désirs les plus profonds sont sur le point d'être comblés, et ton leadership va s'épanouir comme jamais auparavant. Tu seras rempli d'enthousiasme pour la vie, avec le courage d'affronter les batailles et la diligence nécessaire pour t'efforcer dans ton travail. Prépare-toi à revendiquer le territoire que j'ai marqué pour toi. Mais tandis que tu marches vers la victoire, laisse mes paroles guider chaque pas que tu fais. Consulte-moi avant d'avancer. Engage-toi sur ton chemin. Donne tout ce que tu as et incarne le courage dans chaque défi que tu rencontres. Où que la vie t'emmène, attends-toi à être accueilli avec bienveillance et respect, car tu es destiné à être un phare d'amour et de modestie. Je t'exhorte à ne pas suivre le chemin de ceux qui recherchent la louange éphémère du monde, qui se vantent de leur richesse pour une adulation momentanée et une gloire passagère. Ces personnes peuvent jouir de l'admiration, mais leurs cœurs sont vides, leurs esprits enchaînés à l'illusion. Lorsque je te comblerai de mes bénédictions abondantes, ce ne sera pas pour un spectacle public ou pour attirer les regards de tes ennemis et des chercheurs de fortune. Évite le monstre de la jalousie. Ne troque pas la paix de ta famille pour des accolades creuses. Ne t'attribue pas des titres de leadership ou de mentorat. Garde ton cœur avec le plus grand soin. Écoute mes paroles avec sincérité. Tu peux choisir de m'ignorer ou de rejeter les messagers qui te transmettent de mes paroles à travers ce texte, mais sois averti. Ma parole accomplira son but. Je l'ai semée en toi, et elle portera du fruit. Ta vie est sur le point de se transformer. Je bénisse, protège et fais prospérer ceux qui me restent fidèles. Je désire ton succès dans chaque aspect de ta vie, tout comme je souhaite que ton âme prospère à travers ma parole divine. Tes prières ne resteront pas sans réponse. Je ne te demande pas de grands gestes, ni de me chercher seulement dans les moments de joie, de tristesse ou de faiblesse. Je désire entendre tes prières, voir ton repentir et ton envie de transformation. Sache que j'augmente ta perspicacité spirituelle, et je dote ton esprit de ma puissante grâce. Ressens ma présence. Je suis avec toi. Chaque parole que je te promets se réalisera. Recherche-moi. Plonge dans ma parole et ose demander les miracles que tu crois inaccessibles. Tu découvriras que ta dévotion et ta foi auront valu la peine. Crie vers moi, et je répondrai, te révélant des bénédictions profondes et mystérieuses. Prépare-toi à être émerveillé. Reconnais ceci et affirme ta foi en moi. Ce mois est consacré aux bénédictions et à la prière, un temps pour la joie et l'introspection. Fais attention que pas un seul mot de ce message ne passe inaperçu. Consacre ce mois à absorber ma parole quotidiennement, la laissant s'enraciner dans ton âme et te raviver au milieu des épreuves, des confrontations, des rumeurs, des attaques et des incertitudes. Ne cède ni à la peur ni à l'épuisement, car je suis à tes côtés, prête à t'aider. Je ne suis ni distant ni caché. Tu peux regarder vers les cieux, lever les mains en signe de soumission et d'adoration, mais sache que je reste à tes côtés. Je ne vacille pas, je ne disparaît pas. Souviens-toi, mon alliance est solide et mes décisions sont irrévocables. Si tu trébuches, ton repentir sincère et ta simple confiance te guideront à nouveau sur le chemin de la bénédiction. Je suis ton chemin, ton Dieu souverain, ton guide. Tu es abrité sous ma protection, même lorsque tu parcours des terres arides où le sable peut te blesser. Même si ton esprit aspire à des bénédictions invisibles, avance. Ne t'arrête pas, ne remets pas en question mon affection ou ma présence face aux défis actuels. Ceux-ci aussi passeront. Fais un pas de plus dans la foi et tu verras. Je serai là devant toi. Je te donnerai l'eau de la vie. Je satisferai ta soif et apaiserai ton âme. Ton vase, autrefois vide, sera rempli d'huile. Je laverai tendrement tes pieds et les sécherai délicatement avec mon manteau pur. Tu es profondément aimé et précieux à mes yeux. Tu occupes une place précieuse dans mon royaume, au sein de ta famille et dans ta demeure actuelle. Rappelle-toi toujours que tu es destiné à être avec moi pour l'éternité. Ton existence, ton but sont éternels. Prépare-toi donc à vivre pour toujours en ma sainte présence. C'est ta foi qui te donne l'assurance de ce que tu espères, la conviction que tu recevras les bénédictions. Mon enfant bien-aimé, tu as prié pour moi avec une foi plus précieuse que tous les diamants du monde. Une foi qui donne à tes paroles pouvoir et autorité. Grâce à cette foi, tu acquiers la sagesse de faire des choix judicieux et l'endurance pour persévérer. Mon Saint-Esprit communique avec ton cœur, t'assurant que même si tu faiblis ou tombes, mon amour pour toi reste inébranlable et ma présence dans ta vie est indéniable. Tu ne dois jamais en douter, même face aux épreuves ou lorsque tu es déconcerté par les événements autour de toi. L'étincelle que j'ai allumée en toi ne s'éteindra jamais. Mon enfant bien-aimé, entend ces mots au plus profond de ton cœur. Je te chéris immensément et cette vérité est éternelle. Mon pardon t'est accordé, tout comme de nouveaux départs que je t'offre joyeusement à chaque aube. Que ces assurances résonnent dans ton esprit comme un rappel constant de ma présence continue. Ton voyage est emprunt de sens. Se retirer ou attendre passivement n'est pas ta vocation. J'aspire à voir ta croissance, à te voir t'élever au-dessus des ombres du doute et découvrir ton véritable reflet. Une création d'une grande beauté et d'une grande valeur, dotée de vertus, de talents et de bénédictions uniques de la part de ton Créateur divin. Réfléchis à tes triomphes face aux épreuves, à la manière dont tu es resté résilient et victorieux. Souviens-toi que tu n'étais pas seul dans ces défis, mon soutien était toujours présent. Lorsque tu tendais la main dans le silence de ton esprit, c'est ma force qui te relevait, non pas le hasard ou la volonté propre. Reconnais cette intervention divine, car c'est dans ton appel sincère que tu trouves mon étreinte et ma guidance. Bien que tu te sois senti distant, tu as vu comment je t'ai montré un amour abondant et tendu la main. Je n'ai pas tenu compte de tes erreurs. Je t'ai pardonné, je t'ai sauvé de ces situations et t'ai accordé la victoire dont tu avais besoin. Ce mois-ci, et dans ceux qui suivront, sois assuré que je suis toujours là. Mon amour pour toi est immense et je te le rappellerai sans cesse, car je vois comment tu deviens plus fort en entendant ma voix. Cette force née de mon amour ne faiblit jamais. Tandis que tu embrasses et répands mon message, traverse ce mois avec une foi inébranlable, répandant des bénédictions tout autour de toi. Anticipe les merveilles qui t'attendent, la joie profonde qui te sera dévoilée. Mais souviens-toi de mes paroles. Ta foi et un cœur rempli de gratitude ouvriront les écluses du ciel, déversant sur toi et tes proches des bénédictions sacrées. Dis-moi, me feras-tu confiance ? Tiens-toi debout et entre dans un moi victorieux, alimenté par ta foi. Mon Saint-Esprit communique avec toi en de doux murmures, infusant ton cœur d'encouragement divin et apaisant ton esprit avec de tendres affirmations d'amour. Nuit et jour, je te soutiendrai avec la vérité libératrice, t'éclairant pour découvrir ta véritable essence et triompher de chaque défi. Tu m'appartiens, mon vaillant, mon guerrier, mon victorieux. Par ta loyauté et ton adhésion à mes commandements, tes cris ne restent pas sans réponse. Je suis touché par tes larmes. Tu me cherches de bonheur, avec une foi sincère et véritable, humble dans ta demande de guidance, sachant bien combien je t'aime et faisant confiance à la proximité de ma réponse. Tes larmes n'ont pas été ignorées. Elles seront essuyées. Ton cœur, si calme et sincère, sera béni par des visions de ma présence. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'éternité pour voir ma gloire. Tu es déjà destiné à recevoir des bénédictions merveilleuses là où tu te tiens. Chérie ce moment, car il t'a été accordé la vie et maintenant, je t'infuse de courage. Ne regarde pas en arrière, continue de prier, lutte avec intégrité et dévouement. Offre-moi ton cœur et ta fidélité. Cherche ma présence et tous tes besoins seront comblés. Prends à cœur ces paroles quotidiennement, ouvre ton esprit et je l'enrichirai de foi et d'espoir. Tandis que tu affronteras les défis de la vie, sache que l'adversaire cherche à miner ta foi, éroder ta confiance et perturber ta paix. Mais souviens-toi, aucune force n'est plus grande que l'amour et la puissance de ton Père Céleste qui te chérit profondément. Les tentatives de l'ennemi de te nuire échoueront face à ma puissance. Les tromperises et la malveillance échoueront. Je t'exhorte à reconnaître ta véritable essence, non pas telle que le monde te définit, mais telle que tu es réellement à mes yeux, bon et profondément transformé. Tu as ouvert ton âme à moi et je t'ai accueilli, provoquant une transformation profonde en toi. Embrasse l'amour de soi et affronte les obstacles de la vie avec audace et conviction, restant fidèle aux enseignements que je t'ai donnés. Ne perds jamais de vue mes commandements et souviens-toi que je suis ton Père aimant. Je t'ai accueilli à bras ouverts, même lorsque tu t'étais égaré. Et maintenant que tu marches dans la vérité, mon soutien et mon amour pour toi ne font que grandir. Je suis toujours là pour toi, les bras grands ouverts, prêt à t'embrasser si tu choisis de laisser tes erreurs derrière toi. Tu seras pardonné et tes fautes seront complètement effacées de ma mémoire. Fais-moi confiance avec l'innocence d'un enfant qui, bien qu'il soit sans parole, dort paisiblement en sachant qu'il est veillé et aimé. Place ta foi en moi. C'est le don le plus précieux que tu puisses offrir. Embrasse ces paroles, écrites avec un profond amour pour toi, avec une affection sincère pour toi qui écoute ma voix, qui ferme les yeux aux doutes et ouvre ton cœur à la croyance, sans honte de ta foi. Que chaque mot que tu entends enveloppe ton cœur dans une étreinte apaisante, guérissante et chaleureuse, dans un monde rempli de découragement et de désolation, où les individus luttent pour leur subsistance, envient la tranquillité, se croyant sages, mais jamais satisfaits. Ils sont engloutis dans l'inquiétude, se sentant perdus à la recherche de réponses innombrables, errants sur des chemins égarés, tout en étant réticents à reconnaître un Dieu aimant et omnipotent qui les attend. Parmi eux, je te remarque, toi, avec ton cœur modeste et fidèle. Tu es resté proche de moi, sans jamais vaciller, même au milieu de tes erreurs. Tu es pleinement conscient que de tels bras ouverts et prêts à t'offrir un nouveau départ sont accessibles dès maintenant. Absorbe ces mots chaque jour et consacre le temps nécessaire au milieu de ta vie mouvementée pour trouver des moments pour moi. Chaque seconde passée en ma présence sera récompensée, apportant des miracles merveilleux auxquels tu ne t'attendais pas. Je te guiderai vers des endroits inattendus, ouvrant des portes que tu pensais fermées à jamais. Mes promesses sont solides, ma parole inébranlable. Les messages que tu écoutes sont imprégnés de ta foi et de tes prières, touchant profondément mon cœur. Mon amour pour toi est sans limite. Je te promets de toujours te fournir le meilleur, te bénissant si richement que ta tristesse disparaîtra à jamais. Embrasse ces mots de bénédiction qui apportent tranquillité à ton esprit et force à ton cœur. Alors que tu me partages de nouveau tes rêves, j'ai confiance que tu ne les as pas oubliés. Moi, je ne les ai certainement pas oubliés. Tu étais autrefois si petit, rêvant de grands rêves pour ton futur, des joies et des voyages que tu désirais, du bonheur et des aventures à profusion, ton cœur débordant de délices. Mais en grandissant, ton sourire s'est éteint. Je comprends, ce n'est pas ta faute. Tu as été chargé de fardeaux qui n'étaient pas destinés à tes épaules. Ceux qui auraient dû te soutenir et t'offrir du réconfort se sont détournés, te laissant te débrouiller seul. J'ai veillé sur toi avec patience, voyant l'étincelle que j'ai placée dans ton cœur illuminer tes nuits les plus sombres, t'offrant une vision d'espoir époustouflante. Tu as compris que le rejet des autres ne définissait pas ton destin. Il y avait en toi une force indescriptible qui te poussait à aller de l'avant, à surmonter les défis, à dépasser ta douleur et à explorer de nouveaux territoires. Mon regard t'a suivi rempli d'émotions. Ta nature te distingue de ceux qui sont égoïstes. Tu vises à grandir, à réussir et, un jour, à être un phare pour ceux que tu chéris. J'ai toujours su que tu reconnais l'essence de qui tu es. La graine de vie réside dans ton cœur et tu es enveloppée par mon Saint-Esprit. Chaque épreuve a été un pas vers ce moment décisif. Mon amour pour toi est sans limite. Je suis confiant en ta capacité à atteindre tes objectifs et j'admire ta persévérance face à l'adversité. J'ai vu tes larmes, tes luttes avec la peur et l'inquiétude. Pourtant, à l'aube, une nouvelle lumière brille sur toi, apportant un sourire renouvelé sur ton visage et tu te relèves avec force. Vois, mon enfant, je déclare fièrement que les armées célestes t'observent, prêtes à te soutenir, à t'empêcher de tomber et à t'aider à réaliser tes aspirations. Lorsque tu me tends la main, je suis là, dévoilant des vérités profondes, fortifiant ton esprit. Ton courage me touche profondément, me poussant à te bénir sans mesure. Ma fidélité à ma parole est inébranlable. Ce que je promets, je le réalise. Tu as montré une grande maturité et sincérité, prête à t'élever maintenant à un plan spirituel plus élevé. Ne mesure pas ta valeur en fonction des autres. Tu es suffisamment équipé de tout ce dont tu as besoin. Concentre-toi sur tes aspirations. Évite de t'attarder sur les réussites des autres, qu'elles soient authentiques ou non. Laisse-les courir après leurs illusions, tandis que toi, tu embrasses le tangible. Ton effort incessant et tes luttes acharnées ne passeront pas inaperçues ni ne seront réduits à de simples gribouillages oubliés. Tu n'as pas été mené jusqu'ici pour reculer. Tu es ici pour revendiquer ta terre promise de bénédiction. Les rêves que tu as soigneusement nourris porteront leurs fruits, prospérant bien au-delà de tes attentes. En ces temps où la terre pleure et où l'humanité ressent sa pénurie, toi et ta famille connaîtraient la bénédiction. Tandis que beaucoup désespèrent face à la diminution des chances, ton esprit reste un terrain fertile pour l'innovation. Chaque communion du matin avec moi plante des graines qui germeront en de nouvelles idées. Les portes du ciel s'ouvriront grand pour toi. Mon intention puissante n'est pas de t'avoir choisi pour la défaite. Tu es façonné pour la victoire. Mais il est de ma volonté que tu t'enfonces plus profondément dans ta quête pour me comprendre. Dans ce monde, aucun amour ne peut égaler la profondeur et la pureté du mien. Certains ne le saisiront pas préférant rejeter et nier une telle affection. Ils peinent à croire qu'eux aussi sont profondément aimés. Et dans leur scepticisme, ils tentent d'instiller chez les autres un sentiment d'isolement infini, comme s'il n'existait aucune entité divine pour leur offrir cet amour profond. Mais me voici devant toi, avec les bras ouverts, prêts à embrasser ton cœur vaillant qui rêve grandement et pleure parfois. Tes aspirations sont sincères et honorables et c'est ma joie de réaliser ces désirs sincères que tu portes pour tes proches. Je ne te laisserai pas tomber dans une dette insurmontable. Je ne souhaite pas que tu sois sous le joug de quiconque. Les bénédictions que je te donne sont gratuites, mais elles te sont confiées pour être partagées, pour élever ceux qui t'entourent, non pour être caché ou gaspillé. Laisse ce flux de vitalité circuler librement. nourrissant ton bien-être. Je me tiens comme le Dieu de la bienveillance, de la générosité et du soutien. Ton soutien vient de moi et les bénédictions que je t'accorde seront amplifiées, t'assurant que tu ne manqueras de rien. Il est de ma volonté que tes épreuves cessent. Saisis cette vérité chaque jour. Je te fournis de quoi vivre en imprégnant ton esprit de parole de foi, d'espérance et d'amour. Ces paroles ne sont pas simplement pour l'apparence, mais elles portent une signification éternelle. Lorsque tu les intériorises, les ancrant dans ton cœur et ton esprit, elles te garantiront de nombreuses victoires. N'aie pas peur d'affronter tes défis. Tu ne connaîtras pas la privation et tes descendants n'auront pas besoin de mendier de l'aide. Ils ne seront ni piégés ni dominés. Je te donne un discernement accru pour comprendre l'essence de la puissance divine transmise par mon Saint-Esprit. Je ne touche pas ton âme seulement pour t'apporter du réconfort. Je te dote de force et de maîtrise de toi-même, te permettant de progresser, de travailler avec diligence, de lutter et de triompher, en faisant reculer tes adversaires dans la crainte. N'aie crainte face à aucune circonstance. Ta résilience est remarquable, mais c'est mon soutien qui te fortifie. J'ai transformé ta tristesse en joie, dissipé ta morosité et t'ai donné un véritable sens à ta vie. Tu es exceptionnellement unique. Ceux de ton passé qui observent les changements en toi ne peuvent pas contester cela. Jour après jour, tu grandis pour refléter de plus en plus mon image. En toi réside une onction divine qui te donne la vigueur de te redresser. Je vais ouvrir des portes où que tu ailles. Demande et je te fournirai des sacs remplis de dons. Je veux que tu les utilises immédiatement pour faire le bien où que tu sois. Partage ce message avec quiconque tu rencontres, qu'il en ait l'air d'en avoir besoin ou non. Fais-le quoi qu'il arrive, car chaque bénédiction que tu partageras te reviendra multipliée. Adopte ma perspective. Lorsque je promets de te combler de bénédictions, imagine la grandeur, non en termes de richesse terrestre comme l'argent ou l'or, mais en termes de richesse et de plénitude de la vie éternelle. Lorsque tu me cherches sincèrement, tout le reste dont tu as besoin viendra naturellement. Plonge-toi dans mes enseignements et tirant la sagesse, remarque que dans chaque acte de merveille, il y avait toujours quelqu'un avec une foi humble et sincère. Leur statut importait peu, c'était leur reconnaissance des bénédictions non encore vues qui amplifiaient véritablement leur foi. Des merveilles incroyables ont été réalisées. Ils ont ouvert la mer, vaincu des armées, multiplié les bénédictions pour les pauvres, guéri les malades, enduré des épreuves et des persécutions avec dignité et sans plainte. Et la même puissance qui leur a donné le courage de persévérer, c'est mon Saint-Esprit qui se tient à tes côtés aujourd'hui. Tu es en contact avec un Dieu très réel. Dans ma présence, tu trouveras l'amour, le pardon, la guérison et le salut, ainsi que la sagesse, la patience, la paix et la perspicacité. Ton avenir, tes réponses, ta libération et tes résolutions sont tous entre mes mains. Approche-toi de moi. Je désire que tu me comprennes plus profondément, que tu ressentes réellement la puissance de mon essence divine et surnaturelle, que tu deviennes un canal par lequel mon royaume est établi et ma volonté réalisée dans ta vie et dans ton foyer. Tu m'aimes, tu t'approches de moi et tu ne me rejettes pas. Tu me laisses parler, tu écoutes calmement, tu attends que je termine mon message. Puis, tu diriges ta prière et exprimes tes paroles et tes larmes en ma présence. C'est là ta prière efficace et sincère. Mes portes te sont ouvertes. N'hésite pas à me demander tout ce que tu souhaites. Je reconnais que dans ton cœur bienveillant ne résident que des désirs purs, justes et positifs. Tu ne recherches ni des futilités ni des richesses terrestres. Ton lien avec moi et ton bien-être spirituel sont tes plus grandes priorités. Au fur et à mesure que ton esprit prospère, tu prospèreras également dans tous les aspects de ta vie. Je continuerai à inonder ta famille de bénédictions généreuses comme je l'ai toujours fait. Je te fournirai l'endurance nécessaire pour attendre et observer les miracles se déployer, tous se produisant selon mon calendrier précis. Tourne-toi vers ta Bible. Imprègne-toi de mes enseignements pour raviver ta foi et maintenir ton esprit robuste, assurant que ta confiance reste inébranlable. Présente ta foi comme un vase et je soulèverai les lourds fardeaux de tes épaules et te protégerai. Ton chemin, même semé d'erreurs, n'est pas sans but. Je suis le diacre qui éclaire ta route. Tu ne navigues pas dans l'obscurité ni ne luttes en vain. Devant toi, t'attends un havre sûr, un avenir splendide, rempli d'immense bonheur, de santé, de sérénité, de paix et d'espérance. Attends-toi à recevoir abondance et prospérité dans ton foyer. Tout cela est dédié à ton épanouissement. J'ai un but pour toi. Fais-moi confiance et repose-toi en moi. Mais ne te laisse pas abattre si le découragement frappe soudain à la porte de ton âme. Lorsque ton esprit faiblit, tu te souviendras toujours de moi. L'appel de mon Saint-Esprit résonnera dans ton cœur, te ramenant à ma présence. Je te remplirai à nouveau de force et de désir de vivre. Il n'y a aucune profondeur d'où je ne puisse te secourir. Si tu t'es écarté du chemin que j'ai tracé pour toi, embrasse ton remords sincère et tends-moi la main avec confiance. Rejette toute peur. Tu es sous la garde d'un Père qui te défend, te chérit et plaide pour toi. Garde ta foi. Confie-moi toutes tes inquiétudes et je te révélerai les solutions. Relève-toi en incarnant le vaillant guerrier que tu es destiné à être, maniant ta foi avec courage pour affronter les défis. N'oublie pas de te reconnecter à ta source de puissance. Je ne t'abandonnerai jamais. Ton succès est certain, ta victoire assurée. Ma parole et mes promesses sont immuables. Je suis fidèle. Avance courageusement car tu es exactement là où je veux que tu prospères et trouves la joie. Ignore les obstacles temporaires. Je les gérerai. Approche-toi de moi avec assurance. Présente tes requêtes et je te donnerai des réponses t'entourant de ma paix. Rappelle-toi que ma parole te guide et t'offre des conseils parfaits pour naviguer correctement, récolter des bénédictions, faire des choix judicieux et marcher fermement dans mes intentions. Avance sans crainte en sachant que tu es enveloppé dans ma présence protectrice, sous ma garde, maintenant et pour toujours. Des portes s'ouvrent déjà pour toi. Chaque nouveau jour cherche ma présence et je te révélerai les événements merveilleux qui se déploient dans le royaume spirituel pour ton bien, t'apportant bénédiction, triomphe et joie. La victoire est tienne. Rejette toute pensée de défaite et refuse que des paroles nuisibles affectent ton esprit, peu importe d'où elles viennent. Embrasse cette vérité. Je t'aime profondément. Un amour qui ne sera jamais retiré. Tu navigueras à travers cette fin apparente et si tu trébuches, tu ne seras pas laissé à terre. Cependant, dirige ton attention vers moi. Poursuis-moi chaque jour avec sincérité et humilité. Reconnais ta dépendance envers moi et quand je demande ton engagement, réponds à mon appel à l'intimité. Montre ton courage. Tu as fait preuve d'une grande indépendance et d'une force remarquable, mais souviens-toi que tu es extraordinaire et je connais intimement ta résilience. Le fardeau que tu portes devient plus lourd chaque jour. Reconnais que tu as besoin de quelqu'un pour te libérer à jamais. Tu peux compter sur moi. Fais-moi confiance, comme je te l'ai dit. Arrête-toi et repose-toi. Assieds-toi un moment avec moi. Je veux que tu entendes le pouvoir guérisseur de ma parole. Laisse les promesses qui peuvent guérir ton âme entrer par tes oreilles, descendre dans ton cœur et purifier tout ton être de l'inquiétude. Tu es diligent, visant le succès et honorant tes obligations, mais tu te pousses trop loin et un travail excessif peut te faire dévier du chemin. Le progrès doit être un effort commun, mais un travail infructueux peut te faire sentir à la dérive. Bien qu'il soit crucial de gagner ta vie et de soutenir ta famille, sans ma direction pour construire ta vie, tes efforts seront vains, te conduisant à des nuits agitées et à des rêves inachevés. Fais une pause dans tes efforts incessants. Prends un moment pour trouver la paix et laisse-moi te fournir clarté et direction. Tu fais face à des défis quotidiens. Beaucoup se dressent contre toi et des forces adverses cherchent à t'épuiser. Cependant, je ne souhaite pas que tu sois écrasé sous le poids de luttes insupportables. Laisse-moi t'aider. Faire l'expérience de mon amour à nouveau te sera bénéfique, ravivant ta foi à sa luminosité d'autrefois. Il n'y a pas de honte à croire en moi. Je désire que tu redécouvres le zèle à me chercher que tu avais autrefois. Tu n'es pas vaincu et tes rêves sont toujours vivants. Occupe-toi à remplir ton esprit de ma parole en passant plus de temps seul en ma présence. Si tu as des affaires à régler, commence par moi d'abord. N'aie pas peur. Je viens t'offrir ma main comme un véritable ami. faisons ensemble le premier pas. Ton cœur sera rempli de joie, ton esprit de paix. Tu n'as pas à passer d'un défi à un autre en te sentant isolé et sans soutien. Je comprends que ceux qui t'entourent peuvent être absorbés par leurs propres problèmes, parfois trop engloutis pour remarquer tes luttes. Fais-moi confiance, beaucoup pensent à toi, se soucient de toi et te souhaitent du bien. même s'ils peinent à l'exprimer, craignant d'être repoussé. Ne néglige pas cette assurance. Embrasse la joie que je t'offre chaque jour et que ton visage reflète ce sourire réconfortant qui peut apporter guérison et merveille. Partage ton sourire avec tout le monde aujourd'hui, fais-le dès maintenant et observe comment il transforme l'attitude de certains alors qu'ils voient en toi un véritable ami. Des liens brisés se répareront et tu rencontreras des personnes qui seront des bénédictions importantes dans ta vie. Souviens-toi, notre lien est inébranlable et éternel. Je t'ai offert un nouveau départ. J'ai lavé tes pieds et t'ai placé sur une extraordinaire et divine aventure. C'est à toi que je révélerai de nombreux événements à venir. Utilise ces dons avec discernement et tu deviendras une immense source de bien pour ceux qui t'entourent. À travers de nombreux pays, n'oublie jamais que ta priorité est d'être une bénédiction pour ta famille avant tout. Continue ton voyage aujourd'hui sans oublier ce que je t'ai demandé. Lorsque les conflits surgissent, accepte mon aide et tu verras comment, ensemble, nous atteindrons plus rapidement le sommet de cette montagne. Bientôt, ton âme sera en paix et tu marcheras chaque jour en ressentant ma présence remplie de sérénité. Il est vraiment merveilleux lorsque nous communiquons. Je chéris le fait de te soutenir et je suis ravi lorsque tu cherches mon aide. Sois maintenant réconforté par la certitude que je te bénirai et te soutiendrai en toute chose. Mon amour pour toi est constant, inchangé dans le passé, le présent et le futur. Actuellement, je t'enveloppe de tranquillité. Mon souhait est que ton âme déborde de joie, que tu connaisses une sécurité ininterrompue dans ta vie et que tu ne doutes jamais de ma présence constante à tes côtés. Avec moi, tu ne manques de rien. Les paroles que je te transmets instillent confiance en toi, transformant ta voix en une expression de gratitude. Je suis en train d'orchestrer des événements et des circonstances pour te couvrir de bénédictions abondantes. Je souhaite que tu comprennes que ta foi et ton désir de me faire confiance ouvrent les portes de mon royaume. Croise en mes promesses, en ma parole sacrée qui te remplit de force. Tu vois déjà les fruits de cette belle décision de raviver ta foi et de revenir au chemin ancien, à ce désir ardent d'ouvrir ta Bible et de recevoir mes conseils et mes commandements. Chaque graine plantée dans ton cœur est destinée à fleurir pleinement. Chaque mot, chaque ligne des psaumes et de mes enseignements, jusque dans chaque lettre et nuance, prendra racine dans le sol nourrissant de ton esprit, produisant des fruits abondants, des changements profonds, des expériences transformantes, des décisions cruciales et des miracles impactants sont à l'horizon. Continue sur ce chemin. Il n'est pas nécessaire de faire demi-tour. Ton voyage est difficile, mais il est le bon, menant à une véritable plénitude. La paix que tu ressens actuellement est essentielle pour ton foyer, promettant d'introduire une nouvelle harmonie parmi tes proches. Je désire profondément que la victoire et le succès ne conduisent pas à l'arrogance. La véritable abondance prospère dans un foyer marqué par l'humilité, une volonté sincère de voir les autres avec compassion, d'aider, de partager ses bénédictions et d'offrir de l'aide sans agenda caché. En revanche, ceux qui sont consumés par la cupidité, cherchant la richesse rapide et qui s'accrochent aux dons sans penser à les partager, ne connaîtront pas la véritable prospérité. La véritable richesse spirituelle ne se mesure pas par des comptes bancaires débordants. Ou des poches pleines d'or. Les bénédictions que je t'octroie apportent paix, joie, détente et gentillesse. Elles ne disparaissent pas, ne sont pas volées, ni éphémères ou insubstantielles. Mes bénédictions sont éternelles, transcendant toute richesse matérielle. Il existe des trésors bien plus grands que les offres fugaces de ce monde. Valorise ta famille, ta santé, ta vie spirituelle. seulement alors tu connaîtras le véritable triomphe et seras embrassé par mon amour éternel et un grand bonheur. Consacre chaque jour à rechercher ma face, à recevoir ma parole, à semer la bonté chez les autres et à traiter autrui avec respect, comme je te traite. Suis ma guidance et tu verras les obstacles à tes bénédictions s'effondrer. Mon amour pour toi motive ma demande d'attention keen aujourd'hui. Je souhaite ton bonheur, ta paix, ta santé et ton calme, assurant que ta vie est entourée de toutes les provisions nécessaires. Maintenir notre connexion est essentiel, même les jours où tu te réveilles sans motivation ou rentres chez toi épuisé. Souviens-toi de moi. Je suis avec toi tout au long de la journée, désireux de converser et de te transmettre ma sagesse. Je remarque tes anxiétés, les préoccupations écrasantes de ta vie quotidienne. Je promets de ne pas te laisser affronter plus que ce que tu peux supporter. Si je suis prêt à t'aider, il n'y a pas lieu de t'inquiéter. Mettons-nous d'accord. Chaque fois que tu m'appelles, à tout moment, tu ressentiras instantanément mon étreinte et entendras la tendresse avec laquelle je m'adresse à toi. Peu importe où tu te trouves, je serai là pour te guider. Les moments où tu riches houtes pour parler et demander mon aide sont précieux pour moi et pour toi. Ils devraient être des instants de profonde sérénité. Ne néglige pas ce merveilleux cadeau. Il est à toi. Ouvre simplement tes mains, ferme les yeux et immerge-toi dans mon amour. Je retire toutes tes anxiétés et enveloppe ton cœur de tranquillité céleste. Montre-moi ta joie. Je souhaite sentir ton esprit reconnaissant. Mon amour pour toi est profond. Tu mérites le meilleur et je t'assure que mon attention n'est pas centrée sur les possessions matérielles, mais sur t'offrir mon amour éternel. Cet amour est suprême et exquis et il est déjà à toi. Cet amour t'entoure et te soutient continuellement. C'est cet amour magnifique qui enflamme l'émotion qui grandit en toi maintenant. T'encourage à avancer avec audace, à affronter les défis avec confiance et à faire face à toute adversité avec courage et détermination. J'ai recherché ma parole, mes promesses et ma volonté. Tu es assis à mes côtés dans les royaumes célestes et je t'ai entouré de bénédictions abondantes. Cependant, pour les recevoir, tu dois croire. À ce moment, peut-être ne les comprends-tu pas entièrement ni ne les anticipes-tu, mais je suis réel et vrai, plus certain que l'air que tu respires, plus beau et pur que la lumière du soleil qui t'éclaire chaque jour. J'ai été, je suis et je serai à tes côtés pour toujours. Aux premières heures, dans l'après-midi, à tout moment. Je ne dors ni ne sommeille. Je suis prêt et attentif à chaque besoin qui naît dans ton cœur et atteins mon trône dans une supplication sincère. Comprends l'essence de ma grâce. C'est un don éternel donné par mon amour, non en raison de tes mérites ou de ta perfection. Quand je dis que tu mérites le meilleur, c'est parce que tu l'as déjà en toi. Tu n'as pas besoin de conquérir d'innombrables défis pour gagner ma faveur. Ce n'est pas le principe de mon royaume. Dans mon domaine, les victoires viennent par la foi et les bénédictions sont accueillies avec reconnaissance et modestie. Les compétences et les dons que je te donne sont destinés au service, non à l'auto-promotion ou à la recherche de validation auprès des autres. Les véritables disciples qui comprennent mon essence vivent en conséquence. Ma parole montre son authenticité et sa nature véritable à travers ses actions, sans prétendre être un leader ou chercher des admirateurs. Si tu souhaites faire partie de mon royaume divin, protège ton cœur de l'arrogance. Reconnais que si tu as reçu des dons et des bénédictions particuliers, ils ont été donnés pour maintenir ton humilité et pour aider les autres généreusement. lorsque tu offres ton aide de tout cœur, tu verras des merveilles innombrables. Je t'ai doté de mon pouvoir. Tu peux naviguer à travers les conflits, surmonter des défis redoutables et rester indemne. Avance vers ton succès avec assurance car ta victoire est déjà assurée. Marche dans la foi et la confiance, conscient de tes paroles et laisse derrière toi les sentiments dépassés ou les regrets. Accueille de nouvelles visions et objectifs. Laisse mon pardon réparateur te remplir entièrement, permettant à un avenir lumineux de se déployer en lieu et place de ton passé. Je suis en train d'allumer une flamme dans ton âme qui illuminera ceux qui t'entourent, en particulier ceux que tu aimes profondément. Observe comment leur visage change lorsqu'ils te regardent. La radiance venant de tes yeux est l'onction puissante de mon Saint-Esprit. Je te l'accorde par grâce et amour, mais il est de ta responsabilité de la cultiver avec ma parole, en me cherchant dans la prière. À mesure que tu plonges plus profondément dans ce domaine spirituel, tu ressentiras le besoin de me chercher même dans tes rêves. Je te révélerai ma volonté. Utilise ce précieux don avec une grande responsabilité. Je t'offre un aperçu du bonheur divin, non pas pour que tu te vantes, mais pour que tu marches avec modestie, traitant chacun avec respect. Ils sont tes proches, ta famille. Engage-toi avec les autres comme tu aimerais être engagé, agissant comme un véritable et sincère compagnon. Chaque acte de bonté plante une graine céleste en toi, germant merveille, guérison et vigueur. Il est vraiment réconfortant lorsque tes proches et amis vivent dans l'unité et me recherchent collectivement. Cela me peine lorsque certains proclament leur amour pour moi, mais dénigrent les autres avec la même voix. Ils répètent souvent des ragots négatifs sans connaître la vérité, tout en hésitant à complimenter. Aucune positivité ne peut émerger d'un esprit stérile, d'un puits dépourvu de vie, englué dans l'aridité du cynisme. Laisse-moi accomplir des miracles puissants dans ta vie. Réponds-moi avec foi, douceur, patience et humilité, en pensant toujours bien des autres et en désirant utiliser ces dons pour créer de plus grandes bénédictions. Tu mérites le meilleur car le meilleur est déjà à toi. Je t'aime, c'est la vérité et cet amour sacré ne peut être enlevé. Viens à moi lorsque tu te sens accablé, lors de ces jours où la tristesse et les pensées troublantes volent ta paix. Parfois, tu ne sais même pas la source de ces sentiments. Peut-être as-tu besoin de nourrir ton esprit, de passer plus de temps en prière, ou il y a peut-être quelque chose qui pèse sur ton cœur. Mais peu importe la raison, viens à moi aujourd'hui. J'ai tout ce dont tu as besoin, librement et sans condition. Viens tel que tu es. Mon Saint-Esprit t'accueille et t'accepte. Tu es chaleureusement reçu, peu importe comment tu te sens. Ici, il y a du réconfort, de l'affection éternelle et du pardon. Si quelqu'un suggère que des barrières ou des conditions bloquent ton chemin vers mon étreinte ou ma grâce, ne prête pas attention à leurs paroles. Par le sacrifice fait sur la croix où mon sang a été versé, j'ai déjà ouvert la voie à mon affection pour toi. Même avant ta naissance, je t'ai reconnu, j'ai tracé le chemin, éliminé les débris et les obstacles pour que tu puisses me trouver. J'ai supprimé chaque barrière pour permettre notre rencontre. La question de ton pardon et de mon amour pour toi est une affaire personnelle entre nous. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour te pardonner et te bénir. Je le fais par amour car je t'ai purifié par mon sacrifice. Pourtant, beaucoup ne reconnaîtront pas le magnifique travail que j'ai accompli dans ta vie. Peu importe ce qu'ils disent, ni ta foi ni ton esprit ne devraient t'en dépendre. Il est vrai que beaucoup te nieront le pardon, nourriront de la haine à ton égard pour toujours, refuseront de te revoir et t'excluront de leur vie. C'est leur décision et tu dois l'accepter, laissant la situation derrière toi. Tu as fait ce que tu pouvais. Maintenant, poursuis ton chemin car je réaliserai des choses merveilleuses avec toi. Tu me feras confiance, tu te relèveras. Je te donnerai la force et le courage d'affronter toutes les situations. Je te délivrerai du désespoir, guérirai ton esprit de toute dépression. Si tu te sens un jour découragé ou si quelque chose en toi est difficile à comprendre, sache que je suis là pour toi. Viens simplement et écoute. Même si tu as l'impression d'avoir trébuché et de n'avoir rien à me présenter, ta foi, ton repentir, ton cœur, ta dévotion et ton allégeance sont des cadeaux précieux pour moi. Embrasse la vérité. Mon amour pour toi est inébranlable. Fais-lui confiance et ressens-le profondément. Je ne te quitterai jamais. Aucun mal ne te touchera. Tu es dans mes soins et je suis avec toi-même dans les moments les plus difficiles. Garde ta foi. Si quelqu'un quitte ta vie, si une opportunité semble perdue, si tu fais face à une perte matérielle, n'aie pas peur. Tu as la vie. Mon amour pour toi est constant. Ressens mon étreinte. Tu occupes une place précieuse dans mon plan. mon souhait est que tu sois guéri. Je désire apaiser ton âme avec ma paix et t'imprégner de mon esprit. Je suis conscient de tes défis et je souhaite aussi que tu trouves la sérénité, que tu ne manques de rien, que tu abordes tes tâches quotidiennes avec honnêteté, sans peur ni angoisse, te sentant profondément chéri. La transformation qui se produit dans ton environnement est orchestrée par ma main puissante qui dégage ton chemin, enlève les obstacles et éloigne ceux qui pourraient te nuire, te voler ou troubler ton esprit. Fais une pause dans ton agitation. Ne t'isole pas par peur des événements potentiels. Ne garde pas le silence. Continue de prier et d'exprimer ta gratitude. Ne te retire pas des autres et certainement pas de moi. Je suis impatient de te bénir au-delà de tes rêves. J'ai le pouvoir d'accomplir des œuvres merveilleuses. Je peux effacer tes erreurs passées et ouvrir la voie à un avenir merveilleux. Je veux révéler à ton cœur le sens de mon sacrifice. J'ai donné ma vie sur une croix et porté toutes tes peines en mon corps. J'ai souffert pour toi. Et fois, je suis venu te libérer de ta culpabilité afin que tu ne te sentes plus accablés. Tu es destiné à recevoir un riche héritage dans la vie. J'ai réservé des bénédictions et une tranquillité pour toi, te plaçant dans un domaine débordant d'amour. Mon désir est que tu te sentes constamment chéri et en sécurité à chaque instant, que ce soit dans la chaleur ou le froid, peu importe où ton voyage te mène. Je suis en train de dissiper ce sentiment d'isolement, le vide intérieur, la prémonition troublante d'un mal imminent. Si la trahison t'a laissé en larmes et ton âme en lambeaux, sache que ma gloire t'enveloppe. Elle arrive pour murmurer de l'amour dans ton être, pour guérir tes blessures, balayer le désespoir et t'élever vers un avenir prometteur. Ne te lamente pas sur ceux qui ne t'ont pas valu. Ne réserve pas de place précieuse dans ton cœur pour ceux qui ont infligé de la douleur. S'ils choisissent de partir, laisse-les partir. S'ils envisagent de revenir, pèse ta décision avec prudence. Toutes les ouvertures ne sont pas à accueillir. Je ne souhaite pas la solitude pour toi. Je tiens profondément à ton bien-être émotionnel. Fais confiance à mon timing. Ne presse pas mes actions ni n'exige des réponses rapides de ma part. Je suis comme la colombe qui prend soin de ses petits, les protégeant de la pluie et du froid. Ton âme sera gardée et réconfortée. Un jour, lorsque tu viendras dans ta demeure céleste et te tiendras devant moi, tu comprendras de nombreuses situations que tu as vécues, mais il y a encore du temps pour cela. Il est de ma volonté que tu expérimentes un morceau de ciel sur terre, ce sentiment éternel, ce lien indéfectible d'amour, cette douceur divine qui brille plus brillamment que mille soleils. t'enveloppant d'une lumière pure et glorieuse. Je suis ici pour te bénir, t'apprécier et te protéger. Fais-moi confiance car je le ferai sûrement. Ta vie repose en sécurité dans mon étreinte. Permets-moi d'orchestrer les circonstances et les personnes autour de toi. Ce n'a jamais été mon désir que tu traverses la vie en solitude, perpétuellement tourmentée par le manque, engloutie dans le tourbillon ou vivant dans l'ombre de la peur. N'aie peur de personne. Lâche prise sur les possessions terrestres. Avec la vie pulsant dans tes veines, tu possèdes bien plus que de l'espoir. Avec la foi dans ton cœur, aucune porte ne reste fermée. Le royaume des merveilles miraculeuses attend ton appel. Je te demande une tâche simple. Atteins chaque membre de ta famille et transmets-leur mon amour profond, un amour rempli de douceur et de sérénité. Pose tes mains sur leurs épaules, regarde-les dans les yeux et dis-leur « Dieu déclare son amour pour toi et moi aussi. » Laisse les larmes couler, il n'y a pas de honte à pleurer. Aujourd'hui, marque l'aube d'une nouvelle ère dans ton foyer, une ère de guérison et de régénération. Cette bénédiction sacrée que je t'accorde t'enveloppe maintenant, devenant de plus en plus proche et tangible. embrasse-la avec un cœur reconnaissant. Demain, je souhaite converser avec toi encore une fois. Tu seras rempli de paix, assuré du fait que je t'attends ici avec des bras ouverts d'amour. Ici, en ma présence, tu es chéri. Devant toi se dessine un chemin de triomphe et de bénédictions abondantes. J'ai tracé un plan spécifique pour ta vie et il se réalisera, peu importe les oppositions que tu as entendues. Tu as entendu mes paroles. Il n'est plus nécessaire de te contenter des miettes que les autres pourraient jeter sur ton chemin. Tu es digne de tes propres bénédictions divines et tu as un Père céleste prêt à t'accueillir, à te guérir, à t'élever et à te donner prospérité sans fin. Ceux qui ont causé ta chute regretteront leurs actes. Ceux qui t'ont méprisé recevront un choix qu'ils n'oublieront jamais pour avoir levé la main contre toi. Je défends ceux que j'aime et je ferai fuir tous tes ennemis. Je nettoie le chemin des obstacles et des conflits. Profite de ton temps. Ne te verrouille pas dans ta chambre en pleurant sur le passé, en hurlant dans le vent, en manquant l'étreinte trompeuse de ceux qui t'ont méprisé et voulu te détruire. Je crois que tu ne placeras pas ton affection sur ceux qui ne la valorisent pas plus que l'amour que tu me portes. Ici, à mes côtés, la véritable vie s'épanouit, une joie incomparable à tout ce que tu as jamais vécu, un sentiment de beauté au-delà de tout ce que tu as jamais connu. J'ai pour toi une raison impérieuse de vivre. Je pavai ce chemin qui te conduira vers tes rêves pour que tu puisses le suivre. Il n'est plus nécessaire de regarder en arrière. Personne dans ton passé ne t'aime aussi profondément et ne désire que le bien pour toi comme je le fais. Je souhaite te bénir et te guider toujours. Embrasse cette certitude de te sentir aimé et protégé par un Dieu surnaturel. Je ne demande rien de matériel. L'or, l'argent et les pierres précieuses ne m'impressionnent pas. Ce qui m'émeut, c'est ta foi et ta sincérité. Tu désires vraiment le changement, vivre la vie comme elle devrait être vécue, en saisissant chaque instant et en utilisant tes talents et tes ressources pour bénir les autres, à commencer par ta famille. Tu veux partager avec le monde qu'il existe de l'amour, du pardon et du salut, un chemin, une vérité, et que dans ma présence, ils trouveront la force nécessaire pour se relever et recommencer. Laisse derrière toi ce qui est passé. Je t'encourage à faire ce choix pour toi-même et si tu as besoin d'aide, appelle-moi et je tendrai ma main pour t'aider. Je vais effacer définitivement les obstacles de ton chemin. Alors, ne te chagrine pas si tu ne reçois plus de messages ou de reconnaissance de la part de ceux qui sont insincères. Sur la croix, j'ai sacrifié ma vie pour que tu puisses être libéré. Tu n'as pas été créé pour être enchaîné par des chaînes émotionnelles. Les échos des affections insincères ne t'en tromperont plus. Je t'accorde un esprit d'amour, de maîtrise de soi, de bravoure et de vérité. Si tu dois faire face à des personnes de ton passé ou naviguer à travers des tribulations passées, n'aie pas peur car je suis avec toi. Je rendrai muets les lions rugissants. Je vaincrai les moqueurs. Lorsque tu traverseras les flammes, tu ne seras pas touché par la chaleur. Tes vêtements, tes cheveux ni tes pieds ne ressentiront la douleur qu'ils ont ressentie autrefois. Aujourd'hui, en mon nom sacré, tu affronteras ces défis et avec mon Saint-Esprit tu triompheras. Réponds-moi, je veux t'entendre. Ressens comment ces mots ravivent la foi qui faiblissait et rallument la flamme de tes désirs de triomphe. Écoute, reçois et crois. Aucun vice ou habitude mauvaise n'est au-dessus de ta capacité à surmonter. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Crois-le car ni sorcellerie, ni enchantement, ni liage, ni incantation ne peuvent te nuire. Les armées du mal t'entourent, mais elles ne font que du bruit et lancent des menaces vaines. Elles veulent que tu les craines car la peur est le seul frein qui peut t'arrêter. Élève-toi, cœur brave. Je te confie mon autorité. Élève-toi au-dessus des conflits qui ont voulu voler ton bonheur. Aujourd'hui, tes chaînes sont brisées, le découragement qui te pesait, les émotions qui t'ont battu, les souvenirs qui t'ont blessé. Tout cela prend fin aujourd'hui. Prends ma main, cher enfant, et avançons ensemble vers un avenir débordant de triomphe et de faveur divine. Reviens à moi demain. Écoute mes conseils et je t'accorderai un flux éternel d'eau vive venant de la fontaine éternelle. Sois assuré que mon Saint-Esprit te baignera continuellement dans mon amour englobant et ma présence extraordinaire qui reste toujours attachée à toi. Je réitère ce message car je sais que son écho dans tes oreilles apporte joie et sérénité. Mon affection pour toi est infinie. Mes bénédictions dévalent ta vie comme un torrent divin enrichissant ta famille, tes efforts et ton foyer. Aucune force, aucun être ne peut obstruer ce flot. Embrasse cette promesse et vis dans la tranquillité. Souviens-toi que je suis avec toi depuis ton premier souffle jusqu'à la fin des temps. Mon étreinte t'enveloppe, mes légions célestes veillent sur toi jour et nuit et mon Saint-Esprit te guide maintenant, demain et pour toujours. Libère ton stress, imbibe-toi de sérénité, mets de côté tes appréhensions. Je t'imbibe d'assurance. Les mots de vigueur coulent de ta bouche. Tu es une fontaine d'eau vivifiante. De toi jaillit un puits revitalisant, régénérant les esprits fatigués. Tiens bon dans la foi. Je détiens le décret ultime et mon verdict est impeccable. Dans tous les défis que tu rencontreras aujourd'hui, fais confiance à ce que je te conduirai vers le triomphe, que je créerai de nouveaux chemins pour toi et que je resterai à tes côtés. Accroche-toi à la vie et ouvre ton cœur largement pour être rempli de mots d'amour. Tu as été créé pour te baigner dans ma radiance céleste, non pour rester dans les ombres ou être enchaîné au désespoir. Vois l'aube se lever. Embrasse la chaleur de son éclat. Il y a un phare d'espoir au-delà des ténèbres qui t'entourait autrefois. J'ai levé tous les phares d'eau qui te tenaient dans la désespérance et la solitude, le mépris et les insultes, les perturbations et chaque tentative de te rabaisser ou de voler tes aspirations. Tout cela est parti, disparu. Ne reste pas sur tes chagrins passés ou n'essaie pas de récupérer ce qui a été perdu car cela n'existe plus. Ton esprit est purifié, ton esprit en paix et ton cœur prêt pour un nouveau départ débordant de joie. De nombreuses bénédictions sont en route pour toi. Les portes du ciel s'ouvrent en l'honneur de ta persévérance. Ta foi et ton allégeance ont été tes offrandes. Tu m'as placé en avant de ta vie et je suis ravi, le Père le plus fier de toute la création. Avance, réjouissons-nous de la joie de ton triomphe à venir avec le même zèle que tu montres dans tes prières quotidiennes. Avec la persistance que tu montres en te mettant à genoux sans te laisser décourager par le temps ou les circonstances. Tu cherches ma présence en apportant tes prières. Je t'encourage à sortir et embrasser la victoire qui t'attend. Embrasse ces bénédictions magnifiques que je t'accorde. Mes paroles sont les piliers de force pour les courageux, le soutien pour le vainqueur, le phare de sagesse pour quiconque choisit de m'accueillir dans son cœur. Éloigne-toi de la vie que tu menais auparavant, dépourvue de foi et d'espoir. Je t'ouvre un portail sacré tendant ma main pour t'aider à monter les marches vers un plan où le surnaturel façonnera ton existence. Observe les miracles se dérouler chaque jour. Ta conviction est la clé. Mon esprit divin sera ton guide. Tu ne cherches ni futilité ni fantasme dans tes prières car tu sais ce que demander. Je me réjouis de ta gratitude lorsque tu reçois. Tu emploieras tes bénédictions pour aider les autres en distribuant aux nécessiteux ce que je t'accorde. Tu n'es pas de ceux qui offrent une aide minime. Tu apportes joie et réconfort aux cœurs troublés en diffusant ce message d'espoir et de guérison. Ainsi, tes bénédictions se multiplieront. N'aie pas peur de la victoire. Embrasse le triomphe et ne fuis pas la prospérité. Ta famille sera grandement favorisée et même tes ennemis et étrangers recevront une touche divine passant de la tristesse au bonheur. Vois les fruits de ta décision priante. Les familles divisées se réconcilieront. Les malades se lèveront de leur lit encouragés par ma parole. Tes dettes seront effacées et ta table sera toujours garnie de provisions. Je remplirai abondamment tes réserves pour que tu puisses donner librement aux nécessiteux. Délivrez des soucis, de plus grands miracles s'accompliront à travers toi, comme je l'ai promis. Accepte la confiance pour le nouveau jour, car il dévoilera des révélations et amènera de nouvelles rencontres. Regarde les vastes cieux bleus pleins de possibilités. Reste ferme, fais des efforts, sois courageux, car il y a beaucoup à accomplir. mon amour pour toi est profond et mon désir est de te couvrir de bénédictions. Fais-moi confiance. Ne te laisse pas troubler par les défis familiaux. Ne t'inquiète pas, car je tiens tout en main. Mes anges entourent ta maison. Mon amour enveloppe ton foyer. Même lorsque les choses ne semblent pas s'aligner avec tes espoirs, reste patient, car je suis aux commandes. Trouve le repos en moi aujourd'hui. Place ta confiance en moi. Je transformerai chaque épreuve en grande victoire, en fournissant soutien et élévation. Ne laisse aucune peur envahir ton cœur, car mes paroles t'emplisquent de force pour endurer et réussir dans toutes tes entreprises. Souhaites-tu la paix et le bien-être pour ta famille ? Que l'harmonie règne dans ton foyer. Continue à prier en te concentrant non pas sur tes luttes, mais sur tes supplications sincères. Ta foi et ta confiance n'ont pas été ignorées. Je te bénirai richement. Attends-toi à voir les miracles se manifester, les bénédictions remplir ta vie et la discorde disparaître. Que la lumière du soleil qui illumine ta journée. Je suis toujours présent, constamment à tes côtés, au lever du jour, au crépuscule et à chaque instant entre les deux. Ma vigilance est incessante. Je ne me fatigue ni ne dors. Je suis toujours alerte, prêt à répondre aux cris de ton cœur qui s'élèvent vers moi dans des prières sincères. Comprends la nature de ma grâce. C'est un don éternel, accordé par amour, non parce que tu l'as mérité ou parce que tu es sans défaut. Lorsque je dis que tu mérites le meilleur, c'est parce que tu le possèdes déjà dans mon amour. Tu n'as pas besoin de conquérir des batailles sans fin ou de subir d'innombrables épreuves pour mériter plus de mes bénédictions. Ce n'est pas ainsi que fonctionne mon royaume. Dans mon domaine, les victoires viennent par la foi et les bénédictions sont acceptées avec un cœur reconnaissant et humble. Les talents et les dons que je t'ai accordés ne sont pas pour l'autopromotion ou pour accumuler des louanges. Ceux qui me comprennent vraiment vivent leur foi avec intégrité et actions sincères. Ils ne cherchent pas la gloire personnelle, ne cherchent pas à être admirés ou influents, ni à courir après les honneurs terrestres ou la vanité. Pour marcher véritablement dans la plénitude de mon royaume spirituel, protège ton cœur de l'orgueil. Si je t'ai doté de talents et de bénédictions plus grandes, c'est pour que tu marches humblement, pour atteindre et aider les nécessiteux avec un esprit sincère. Lorsque tu fais cela avec une vraie compassion, tu verras des merveilles se déployer. Je t'ai donné mon autorité. Tu peux marcher sur les conflits, les problèmes et les géants et rien ne te fera de mal. Tu peux te lever et marcher vers le triomphe parce que ta victoire est déjà acquise. Avance avec foi et confiance. Protège tes lèvres des mots qui me déplaisent et élimine de ta vie les sentiments qui ne doivent plus y être. Échange tes souvenirs et regrets contre de nouveaux rêves et aspirations. Permets-moi de transformer ton passé en un avenir prometteur. Je ravive une flamme dans ton âme qui illuminera tous ceux qui t'entourent, mais surtout ceux que tu chéris. Observe comment leur visage se transforme en te voyant. Cette radiance émanant de tes yeux est lointement puissant de mon Saint-Esprit, généreusement accordé par amour. Cependant, il est de ta responsabilité de te nourrir de ma parole, de me chercher en prière. En t'immergeant dans ce royaume spirituel, tu te sentiras poussé à me chercher davantage dans tes rêves. Je te révélerai ma volonté. Utilise ce don précieux avec la plus grande responsabilité. Je t'accorde un avant-goût du ciel, non pour le proclamer haut et fort, mais pour marcher humblement, traiter les autres avec dignité, car ce sont tes frères et ta famille. Comporte-toi envers eux comme tu souhaiterais qu'ils se comportent avec toi. Sois un ami véritable et sincère. À chaque acte de bonté et de tendresse envers les autres, je sème une nouvelle graine surnaturelle en toi, qui croîtra abondamment, produisant de nouveaux miracles, guérisons et forces. Vois la joie et la beauté qui t'enveloppent, toi et tes proches, amis et tous ceux qui croisent de ton chemin lorsque tu choisis de vivre en unité et de chercher ma présence. Souviens-toi que mon Saint-Esprit prospère dans les environnements remplis d'amour et d'acceptation, non dans des espaces marqués par le rejet et la discorde. Il me rend profondément triste de voir certains proclamer leur dévotion envers moi tout en ayant des paroles peu aimables envers les autres, répandant des rumeurs et des critiques sans connaître toute l'histoire. Ils sont rapides à critiquer et lents à louer. Aucun nourrissement ne peut provenir d'un cœur stérile, semblable à un puits sec, imprégné de négativité et dépourvu d'eau vivante. Permets-moi de travailler des miracles merveilleux dans ta vie. Réponds à mon appel avec un cœur rempli de foi, de gentillesse, de patience et d'humilité. Pense bien aux autres. Entretiens le désir profond d'utiliser les bénédictions que je te donne pour apporter joie et grâce aux autres. Tu es digne de tout ce qui est merveilleux, car les plus grands dons sont déjà à t'apporter. Sache que je t'aime immensément. Cette vérité est inébranlable et cet amour divin est éternellement le tien. Amen. Sous-titrage ST' 501